Musique 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 Maintenant donc la deuxième partie de cette séance sur un thème qui va en fait être, je ne dis pas, oui on peut dire en partie connexe puisqu'il s'agit des réappropriations contemporaines du Charnamé. On se déplace là, nous étions en Iran, nous allons dans le Turan puisqu'il s'agit de l'Asie centrale moderne et contemporaine. Alors Svetlana Gurshenina est elle-même une Turanienne puisqu'elle est née à Tashkent où elle a commencé ses recherches en s'intéressant aux cercles intellectuels à l'époque tsariste qui ont été les fondateurs de l'étude scientifique et notamment archéologique de l'Asie centrale. Elle est ensuite venue en Europe, elle réside à Lausanne, actuellement elle est maître de conférences invité au Collège de France et elle est surtout, elle a beaucoup publié mais notamment, disons, son oeuvre s'exprime principalement dans deux catégories de publications. Ce sont beaucoup de catalogues d'expositions, des catalogues d'albums, des dictionnaires qui visent tous à donner une image aussi complète que possible du regard des voyageurs sur l'Asie centrale à l'époque tsariste et avant la grande fermeture des années 30. Et puis d'autre part, sa thèse dont elle a maintenant extrait deux ouvrages, un, ce qui s'appelle les faiseurs de frontières sur la manière dont, à l'époque soviétique, l'Asie centrale a connu ce qu'elle n'avait jamais connu auparavant, c'est-à-dire un découpage politique dont les conséquences se font encore ressentir aujourd'hui. Un second ouvrage sur le concept d'Asie centrale tel qu'il s'est construit dans la littérature géographique. Et puis elle a un troisième livre en préparation qui va s'appeler les faiseurs de patrimoine sur la manière dont le regard contemporain s'est développé autour de l'extraordinaire patrimoine monumental et artistique de tous les âges légué par l'Asie centrale, là encore en commençant à l'époque tsariste et en poursuivant jusqu'à l'archéologie la plus contemporaine. Voilà, alors aujourd'hui elle va donc vous parler du rôle du chaname dans les constructions identitaires modernes en Asie centrale et je lui laisse la parole. Merci France et je remercie aussi vous pour cette invitation qui m'offre cette possibilité de présenter ce processus de construction identitaire en Asie centrale. Ici les premières communications se ressemblaient à une sorte de petite flûte très douce qui vous introduit très doucement dans un monde littéraire où un écrivain féministe construit une image en s'inspirant de chaname. Ma présentation je pars, ce sera plutôt des fanfares parce que je vais parler des mélanges des idées qui ont été exprimées par des hommes politiques, par des historiens, par des écrivains et de temps en temps ce n'était pas ni doux ni très gentil donc très souvent ça prenait plutôt la forme d'une véritable lutte. Donc je pars dans ma communication de l'idée que l'identité nationale, les mémoires collectives et les patrimoines qui le supportent ce sont des produits, des activités délibérées des hommes politiques, des intellectuels, des artistes, des historiens et que donc finalement dans ces discussions qui ne sont pas toujours très simples et il y a cette construction parfois amorphe, parfois très ambiguë qui est l'identité nationale. Donc comme je dis, ce processus il passe sur une longue durée et en gros, à mon sens, pour pouvoir comprendre le bout et le début de ce processus il faudrait faire des véritables fouilles archéologiques et notamment essayer de voir comment Chaname a été utilisé et donc étudié et instrumentalisé à l'époque sévitique et même aller plus loin, jusqu'à l'époque tsariste. De l'autre côté, je voudrais dire que, comme on voit par la suite le culte du Chaname, il était construit essentiellement dans le pays du Sud donc nécessairement on retombe dans cette opposition, le Nord et le Sud et pour analyser ces constructions identitaires en Asie centrale il faudrait également tenir compte de cette fonte d'étoiles qui est l'étoile colonialiste, impérialiste et de discours orientalistes qui ont été conçus sur la base de Chaname mais en particulier par rapport à l'Asie centrale en général. Donc l'ancrage spatial géographique du Chaname il est très important. Donc cette épapée qui couvre déjà chronologiquement des périodes assez importantes donc on peut discuter comment on partage cette narrative mais au niveau géographique, comme vous pouvez voir ici donc ça peut aller de la Turquie, en couvrant bien évidemment l'Afghanistan les stans de l'espace post-soviétique et le Cacaz mais si on suit les résultats des recherches qui ont été effectuées par un chercheur tajik, on peut aller beaucoup plus loin donc on va jusqu'à la mer Noire, la Volga même donc il propose d'aller jusqu'à l'Italie en faisant un petit parcours par l'Espagne je m'allentera ici donc en arrivant en Éthiopie et en allant jusqu'à Bangladesh, l'Inde donc le Céanis et passant bien évidemment par l'espace post-soviétique. Donc en contrastant avec cette image géographique nous pouvons dire que le potentiel symbolique du Chaname il est utilisé dans quelques pays notamment donc l'Iran, l'Afghanistan et le Tadjikistan. Si on regarde la documentation qui est la plus consultée par nous tous comme Wikipédia, donc pour faire des premières idées on voit que Wikipédia parle évidemment de l'Iran qui a fait un véritable culte du Chaname il nous parle de la Georgie qui a d'après ses sources pour le large public bien ressenti l'influence du Chaname au niveau de sa littérature populaire et donc il parle de la Turquie mais il fait l'impasse sur d'autres pays qui ont quand même été influencés par le Chaname. Bien évidemment donc l'Iran elle est mise en tête de cette commémoration mais c'est très intéressant parce que c'est justement des intellectuels et du gouvernement de l'Iran qui ont initié les premières célébrations du Chaname notamment donc le premier jubilé des milléniums du Chaname qui ont eu lieu en 1934 après il y a eu des premières colloques qui étaient consacrées à faire de aussi Chaname en 1968 à tous et ici on peut aussi voir des choses intéressantes qu'on a une sorte de mariage de deux traditions d'une part c'est le Chaname et d'autre part c'est le regard européen qui était formé par rapport à l'histoire de l'art donc on a des travaux des allemands Herzfeld des américains pop qui ont choisi quelques chefs-d'oeuvre parmi les abjets d'art et parmi les abjets d'architecture en Iran et qui ont créé donc l'histoire de l'art avec une sorte de musée universel imaginaire où justement il y a ces abjets d'art et donc ces idées ils plaisaient beaucoup à Rezacha au régime Pekhlavi et en gros quand on a commencé à commémorer Chaname de Ferdoussi il y a eu ce mariage des traditions akéminides et donc ces poèmes épiques de Ferdoussi et ces musées de Ferdoussi qui étaient conçues par un architecte français à 68 c'est une sorte de l'orientalisme avec des références à ces évidences qui ont été prouvées dans cette histoire universelle de l'art donc j'ai mis ces deux photos côte à côte pour que vous puissiez voir à quel point les parallèles entre le musée de Ferdoussi et André Gadard et assez proche de ce musée de Sirius à Passargade une autre chose qui est assez amusante peut-être ça vaut le coup de le dire en 1995 une de mes collègues qui a visité la place elle a entendu comme la musique de fond le Requiem de Mozart qui souligne encore cette espèce d'érapéisation de cette vision mais comme je dis donc au niveau des connaissances assez basiques le Tadjikistan un des piliers de commémoration de Ferdoussi dans l'espace soviétique qu'elle n'a pas trop ni caniou ni mentionné pourtant c'est d'après un zandage qui a été effectué par les chercheurs russes en 2009 le Tadjikistan après le Jarji donc c'est le deuxième pays qui s'intéresse le plus dans l'espace soviétique à son propre histoire il fait l'histoire des références constantes de toutes les activités politiques ou culturelles culturelles pourtant qu'est-ce que s'est passé avec ce retour du Shah Namé si on peut dire le retour parce qu'il n'a jamais disparu de la raison donc justement après le lendemain du chute de l'URSS en mois de septembre de 1991 sur la place centrale de Chambel la capitale de Tadjikistan ce statut de Lénine qui donc ici vous pouvez voir comment était visible les années 50 donc après il était démenté détruit et à la place de ce statut on a érigé le statut de Ferdoussi il n'est pas resté sur cette place pendant un long moment déjà en 1999 il était rapidement relégué dans un parc des amitiés des peuples un tout petit peu excentré par rapport au centre-ville et sur la place ex-Lénine qui sous Ferdoussi est devenue la place Ozzodi et qui était de nouveau renommée d'Ousti donc amitié on a érigé un autre monument maintenant ce monument l'était consacré à Ismaïl Samani le fondateur de la dynastie de Samanide donc on continue notre petit tour de commémoration on voit que la bibliothèque nationale à Dechambé il porte le nom de Ferdoussi à partir de 1934 donc la première commémoration du millenium d'Oshanamé et ici sur la façade essentielle vous pouvez voir toute une panthéon des grands écrivains poètes européennes russes soviétiques tajiques persanes donc c'était très cosmopalide comme le choix et cet choix n'était pas uniquement donc dû à Tadjikistan on peut voir exactement la même chose le même style le même choix des personnages à Bakou je ne veux pas vous élargir donc cette lignée visuelle mais je vous montre plutôt la nouvelle bibliothèque nationale de Tadjikistan qui est un monument beaucoup plus grand qui correspond bien à ce goût de beauté qui était installé à Tadjikistan mais ce qui n'est pas changé dans cette représentation vous voyez ici il y a toujours des bustes donc le panthéon il est toujours présent et ici au niveau des commémorations on trouve une rue de Ferdoussi à Dechambe de nouveau excentrée donc c'est une rue d'ex-Kovale une rue qui était consacrée à un personnage soviétique avec un sport club qui porte aussi le nom de Ferdoussi mais ça on trouve également à Erivan à Bakou à Saint-Markad vous trouverez absolument partout cette rue de Ferdoussi ce qui est le plus particulier par rapport à Tadjikistan donc c'est ces commémorations qui se passent au niveau des écaliers les enfants apprennent le livre par cœur la classe 6 donc c'est à peu près 12-13 ans les enfants font connaissance avec le texte général au niveau des classes 9 et 10 donc 16-17 ans les enfants doivent apprendre par cœur des grands morceaux de Shaname donc les réciter d'autre part il y a des Olympiades qui se déroulent absolument partout au Tadjikistan pour les meilleures connaissances de Shaname donc ces Olympiades elles touchent les écaliers les étudiants il y a également les Olympiades qui touchent comme la dictée nationale donc tous les citoyens du Tadjikistan à part ça c'est aussi amusant regarder les prénoms des enfants selon le zandage qui était réalisé de Chambé en 2013 en tête des prénoms qui ont été donnés aux enfants sortent les prénoms connotation religieuse Mohamed bien sûr en tête de cette série mais d'autre part il y a eu beaucoup de prénoms qui font des références directes à Shaname comme Rostan Soukrob Siyavouch ou pour la fille Tachmina ou Farangiz et c'est assez amusant donc c'est pas uniquement le résultat des efforts du gouvernement mais c'est aussi le résultat des efforts de la télévision Tadjik parce qu'en 2013 ils ont montré en boucle tous les films qui étaient tournés à l'époque soviétique et la population était influencée de nouveau par ces classiques bien-aimés que par les séries télévisées qui étaient présentées justement à ce moment-là donc les prénoms du Shaname ils partagent sa place avec les prénoms qui sont sortis des séries télévisées turques ou indien d'autre part le Tadjikistan malgré la guerre civile a fêté 93 encore un millénium de Shaname il y a eu plusieurs manifestations culturelles un colloque il y a eu des timbres postes qui étaient édités et il y a eu un livre des actes des colloques qui étaient édités à ce moment-là dont je vous cite le titre qui est tout à fait intéressant et important pour nos propos le Shaname la plus grande création artistique dans l'histoire des civilisations mondiales donc ce livre il est vu jusqu'à maintenant comme le livre clé au Tadjikistan par rapport au Shaname par la suite on a multiplié les rééditions des Shaname à tous les niveaux au niveau des petites lectures pour les petits-enfants jusqu'à la réédition en Tadjik en 10 volumes du Shaname en 2008-2010 et selon le président Tadjik Rahmonov c'est grâce à l'indépendance que le peuple Tadjik enfant a pu avoir cette possibilité de lecture sans entrave des grands poèmes du Shaname du côté des arts des spectacles donc la dernière réalisation c'est le ballet Les Halles et Roudaba qui était préparé par le théâtre académique de l'opéra et du ballet de Sèdredi Nainia de Chambay en 2016 bien sûr les compositeurs Tadjik ont aussi se référé à ces poèmes il y a eu beaucoup de pièces qui ont été faites à ces propos ce qui m'intéresse le plus je pense que ça correspond plus ce séminaire c'est la production scientifique il y a eu pas mal de choses qui ont été publiées dans le domaine de l'histoire et d'autres sciences humaines à Tadjikistan donc je réfère de nouveau au président Tadjik pendant 25 années de l'indépendance il y a au Tadjikistan 120 thèses qui ont été soutenues donc toutes les thèses confondues les thèses des candidats ce qui est équivalent à notre docteur ici et le texte des docteurs Skaya qui est l'HDR en France essentiellement ces thèses ont été soutenues à l'Académie des sciences à Dechambay il y a quelques-unes qui étaient soutenues à Hodgent et seulement une thèse que j'ai vue qui était soutenue à Korgantube je n'ai pas pu lire toutes ces 22 thèses mais j'ai lu un certain nombre plus que 30 et donc sans mettre tous les travaux à même niveau je voudrais tirer quelques petites conclusions donc en ce qui concerne le chaname il y a un certain nombre de thèses qui sont consacrées explicitement uniquement au chaname mais il y a d'autres parties de thèses qui traitent des sujets plus générales comme le poème d'amour romantique dans la poésie persane tajique ou comme l'image romantique du cheval dans la poésie tajique ou comme le couleur dans la poésie tajique bien entendu donc c'est toujours le chaname qui occupe la place centrale cette thèse soutenue touche absolument tous les domaines des sciences humaines donc il y a les thèses qui ont été soutenues dans le domaine de l'histoire des philosophies des psychologies des linguistiques de la littérature des pédagogies aussi et de l'historiographie d'autre part je dois avouer la lecture de cette thèse n'était pas trop simple parce que généralement c'est une langue de bois qui date de l'époque soviétique avec une très bonne dose d'injonction de l'idéologie de l'époque de l'indépendance certains travaux ont beaucoup de passages qui sont sortis directement des productions soviétiques donc on peut même parler des plagiats en quelque sorte cette thèse ressemble à un assemblage de données empiriques où on ne voit pas le partage théorique on ne voit pas aucune problématisation et d'autre part la manière de formuler le sujet comme vous voyez ici il est un tout petit peu différent par rapport à la manière qui est adaptée à l'université en France donc je vais essayer de présenter de manière très brève de quoi parle cette thèse il y a une partie des thèses qui traite plutôt les aspects linguistiques donc il se concentre sur les aspects textuels il analyse les épithètes des verbes des propositions il y a une autre partie il développe plutôt des approches ethnographiques anthropologiques donc le Shanama il est étudié comme une source primaire pour étudier l'anthropologie des peuples iraniennes d'ethnographie des peuples iraniennes pour étudier les coaves des peuples tajiques ou iraniennes il cherche des épais des épais populaires il cherche comment ça correspond à la tradition épistolaire et donc il cherche quelle était la symbolique des couleurs dans le Shaname donc comme vous pouvez voir ici la symbolique des couleurs dans la poésie classique persane tajique mais il y a des thèses qui sont plutôt moi je dirais moralisateurs donc cette thèse il regarde l'élaboration de qualité morale chez le Shaname des transformations des idées pédagogiques qui étaient élaborées par Ferdo aussi jusqu'à l'époque de l'indépendance d'autre part il y a dans le domaine de l'histoire on traite toujours le Shaname par rapport au mythe on compare les réalités avec le mythe le potentiel évristique des mythes en ce qui concerne l'historiographie c'est l'histoire des études du Shaname en Allemagne avant tout en Angleterre et en Amérique la France n'a pas été très intéressante donc il y a des problématiques post-modernes aussi les problématiques des genres certains auteurs disent justement que le Shaname c'est un oeuvre entièrement masculine donc ici on a choisi le Shaname comme un symbole d'état donc c'est plutôt les affaires des hommes et les femmes ont été écartées de ce processus donc plus traditionnels ce sont des textes qui étudient le Shaname en le comparant avec les papées russes parmi ces textes il y a des choses assez intéressantes un peu surprenantes on étudie le Shaname du point de vue des chiffres donc comment les chiffres ont été traités dans le Shaname et ce qui est le plus intéressant donc c'est une étude c'est pas une thèse donc qui a été écrite entre autres par un académicien tajik où il essaie de retrouver le code des Ferdoussi donc pour cela il procède de manière très très savante je ne suis pas compétente pour expliquer mais en gros il code les textes régionaux en persan et les traductions en russe en chiffres à plusieurs niveaux au niveau des phrases au niveau des bytes au niveau des mots au niveau des lettres au niveau des signes sans espace avec espace après ils font des opérations très intelligentes très scientifiques et le résultat à la fin de ces opérations tous les textes sont identiques donc la conclusion qu'ils ont trouvé le code des Ferdoussi probablement je me trompe mais il me semble qu'ici il faut mettre une sorte de pont vers cette littérature pseudo-scientifique qui est apparue en très grand nombre dans l'espace port soviétique notamment des travaux de Nassovski et de Fomenko où il essaie de réanalyser tous les systèmes de présentation de chronologie en disant que notre histoire est un peu fautive et qu'il y a beaucoup de répétitions il propose d'autres approches chronologiques notamment donc Shahname comme vous voyez il propose dater un tout petit peu plus tardivement donc mais il est possible qu'on a des affaires avec vraiment de littérature pseudo-scientifique mais si on essaie d'analyser cette thèse de l'autre côté on essaie de voir quelles idées ont été articulées dedans on voit qu'il y a beaucoup d'idées qui sont très contradictoires et on peut dire conflictuelles les chercheurs utilisent assez allègrement toute une série de termes géographiques et finalement on ne voit pas trop bien quels termes géographiques étaient utilisés et qu'est-ce que ça veut dire tel ou tel terme il utilise le terme Iran qui peut être l'état qui peut être tout l'espace persanophone iranophone persanotadjik tadjikopersan donc il utilise le terme de l'Iran occidental iran oriental il utilise le terme le maverana harasana le transaxiana qui est un terme donc traduit par la suite il utilise également le terme étatique comme l'Afghanistan l'Iran et Tadjikistan et donc tout change à tous les niveaux donc c'est difficile de comprendre à quel niveau il faut se placer de même manière c'est assez difficile de comprendre les positions des acteurs où ils se placent donc ils peuvent parler par rapport à cet espace iranien des peuples iranien anciens des iranien orientaux des iranien occidentaux ils disent qu'il y a des mythes qui sont différents qui sont les mêmes la situation est encore plus compliquée avec la langue parce que le Shaname il est déclaré comme une langue comme une source sûre et propre de la langue contemporaine Tadjik mais la langue contemporaine Tadjik elle est vue de temps en temps comme la langue iranienne tout court comme la langue Tadjiko-Persane donc on ne sait pas exactement à quel niveau on doit se placer d'autre part les chercheurs cherchent toujours la protopatrie des Aryens donc les Tadjik ou les Iraniens mais ils font descendre ces migrations à partir de ce point mythique par les deux voies donc une qui va en Iran l'autre qui va en Asie centrale post-soviétique d'autre part un autre sujet qui représente un sujet important pour les chercheurs c'est comment il faut retrouver l'Iran et le Turan donc on cherche comment il faut les caser géographiquement comment il faut tirer les frontières entre les deux comment il faut définir les Tapanim et quelles étaient les différences des langues entre l'Iran et le Turan d'autre part le Chaname il est vu comme un texte véridique donc comme un texte qui retrace une vraie histoire et donc il suffit de comparer le Chaname avec d'autres sources écrites et avec les données archéologiques pour reconstituer les données réelles pour reconstituer l'ethnographie des peuples iraniennes pour établir donc les chaînes perdues de l'ethnogenèse ethnographique donc d'autre part pratiquement dans tous ces thèses le Chaname est présenté comme l'oeuvre les meilleures oeuvres de toute littérature universelle ce que je vais vous montrer ici c'est un diapositive qui était présenté dans une école à Dechambe pour justement parler du Chaname donc où c'est dit de manière explicite que c'est une culture une des meilleures des cultures du monde et que donc Ferda aussi il a créé ses poèmes héroïques Chaname qui dépasse selon son volume et le contenu toutes les oeuvres qui ont été faites donc partout dans le monde voilà mais en gros d'autre part c'était dit très souvent que c'est une oeuvre progressiste que tous les chercheurs occidentaux qui s'intéressaient au Chaname ils ont pu donc voir que c'est une oeuvre progressiste ils ont pris l'essentiel de ces oeuvres progressistes pour faire une sorte de synthèse avec leur propre production dans leur propre pays d'un coup le Chaname devient une sorte de source pour pas seulement le Tadjik pas seulement pour l'Iranien en général mais pour le monde entier et surtout il y a cette juste position avec les peuples turcs qui sont vus comme les peuples qui ont besoin de l'éducation donc et qui doivent également subir de cet éclairage de la part des peuples ariens donc cette histoire des ariens c'est une idée qui est très répandue dans cette thèse les Tadjiks sont vus comme les descendants directs des ariens pourtant en lisant toutes ces thèses on voit bien que les chercheurs tadjiks ne sont pas trop familiarisés avec cette philosophie qui étaient qui étaient les philosophies des troisième reich donc ils ne font pas aucun parallèle avec le régime nazi en Allemagne donc d'où justement ils peuvent permettre des parallèles assez aisés avec le Tadjikistan et avec l'Allemagne ils disent allègrement que ce sont des peuples proches parce que ce sont les aériens qu'ils partagent beaucoup de traits communs et c'est évidemment ça explique pourquoi c'est l'Allemagne qui était le premier état européen qui a ouvert l'ambassade à Dechambé 93 et d'autre part donc ça n'a pas empêché les Tadjiks tout de suite après l'ouverture de l'ambassade venir chez l'ambassadeur et proposer une idée brillantissime bien sûr d'organiser une colloque consacrée au peuple arien la culture arien donc ensemble avec les Allemands donc bien entendu dans le même ligné ça place l'idée que la route de l'Esoir une invention des géographes allemands a été vue en Tadjikistan comme réellement existante comme une pièce maîtresse pour construire l'histoire ancienne de Tadjikistan donc cette thèse il nous montre bien que nous sommes dans un processus d'élaboration d'une nouvelle histoire nationale donc en gros on trouve exactement le même syndrome le même idée le même mouvement idéologique et intellectuel dans tout l'espace ex-soviétique donc on trouve le nationalisme le régionalisme le ténocentrisme comme les pièces maîtresses on voit que les élites intellectuelles sont devenues assez brusquement anti-soviétiques il essaie de réviser les manières d'écrire l'histoire qui était élaborée à l'époque soviétique donc il cherche le sujet conflictuel le sujet qui était gommé par l'historiographie soviétique comme par exemple l'histoire de Basmachi ou la prise de Bukhara donc il essaie de réécrire l'histoire à partir de leur propre point de départ l'histoire nationale donc ce qui est important on voit toujours qu'il y a cette tentative de remonter les origines des ancêtres le plus haut possible dans le temps l'ethnonyme d'une nation titulaire donc le Tadjik doit aussi être monté très haut dans le temps d'autre part donc il faut garder les spécificités nationales ethniques linguistiques donc d'un coup tous les mythes populaires ont été bienvenus pour prouver ça donc le passé devient illustre glérieuse on choisit d'un siècle d'or on fait un panthéon des héros et donc on souligne l'importance de la civilisation ce qu'il faut tenir compte que même si c'est un processus commun pour tout l'espace post-soviétique pour le Tadjikistan ce processus il était influencé très fortement par la guerre civile qui a eu lieu entre 92 et 97 toutes les discussions dans le domaine d'histoire qui étaient lancées juste avant le chute de l'Union soviétique a été tapée de manière très brusque par le président et par les intellectuels eux-mêmes parce que c'était visible que par exemple discuter des mouvements de Basmachi en pleine guerre civile ça n'aide pas à réconcilier des partis qui étaient opposés pendant cette période-là et d'autre part donc le but qui le président a formé juste après la fin de la guerre civile c'est consolider la nation ne pas privilégier ni courant religieux ni courant civil et trouver quelque chose qui peut être acceptable pour tous donc ils ont élaboré essentiellement par les élites au pouvoir une sorte d'idéologie nationale qui était définie comme tadjiquité donc il fallait trouver cette formule qui pouvait réunir tous les tadjiques donc réunir un nationalisme ethnique et un nationalisme territorial et faire en sorte pour que les tadjiques puissent avoir une certaine fierté de leur passé de leur histoire donc c'est commencé avec un article que Rahmon a écrit en 1996 après c'est un article qui était transformé en livre les tadjiques dans le miroir de l'histoire qui était traduit en toutes les langues et qui était présenté absolument partout donc ici c'est une photo qui montre comme le livre a été fait à l'université à Kuwait en 2016 vous avez ici un monument qui était érigé à ce livre à Ghisar à côté de Dechambe et là je ne peux pas m'empêcher de vous montrer un autre monument consacré à un autre livre donc cette fois-ci c'est le livre qui était écrit par le président Turkmen Turkmen Baché Ruhnameh qui explique également donc l'histoire brillantissime et l'avenir qui sera également brillantissime donc mais si on revient au livre du président Rahman et on analyse un tout petit peu donc on voit ici que les tadjiques sont présentés comme le peuple élu donc que ce peuple élu il contraste avec les tribus turciques barbares dangereuses donc essentiellement ce sont les Ouzbèques le cercle géographique de cette tadjiquité il dépasse largement les frontières nationales donc ils correspondent à monde et personnes à faune en général d'autre part les tadjiques sont présentés comme le peuple atactone indigène donc c'est une des idées clés dans cette théorie il était toujours depuis l'aube des temps sur ce territoire et c'est facile à prouver donc ce qu'ils disent les chercheurs le président répète par le critère des langues la langue tadjique c'est une langue parfaite tout le monde a parlé le tadjique de l'aube des temps et on peut toujours trouver des parallèles ça offre aussi la possibilité de créer les ponts avec le monde des renaphones en général avec les littératures illustres persanes et donc tirer cette démarcation avec les peuples turciques qui sont des barbares cette opposition elle est toujours très importante mais ça montre bien que cette vision de l'histoire actuellement elle est acceptée au Tadjikistan pratiquement sans discussion ça ne veut pas dire que les sujets de l'histoire contemporaine sont également acceptés donc ça c'est plutôt les sujets de discussion mais c'est un concept qui est extrêmement conflictuel en soi parce qu'on a toujours cette opposition les Tadjiks les Ouzbèques l'Iranienne les Turciques et donc je ne veux pas vous présenter toute une série parce qu'il y en a beaucoup je vous montre quelques épisodes qui montrent la nature donc dangereuse de ce concept qui était élaboré au Tadjikistan mais qui est en fait une sorte de miroir d'idéologie qui était élaborée en Ouzbékistan et qui donc Ouzbéks tchélique Ouzbék qui citait exactement ce qui était fait à Tadjikistan donc cette lutte entre l'Iran et le Turan en gros c'est une lutte qui se passe avec ce qu'on a entendu donc il y a Afrissiab le roi de Turan qui salute avec l'ennemi de l'Iran et donc d'un coup pour le Tadjik Afrissiab c'est le roi iranien et donc parce qu'il est descendant des Tours qui est le fils de Feridun et Feridun c'est le roi iranien et donc tous les peuples qui papelaient le Turan au moment où Tours a reçu le Turan ce sont des tribus iranophones donc les Ségdien les Kharizmien les Bactriens qui bon ce point de vue est partagé par beaucoup de chercheurs accidentaux en revanche les Ouzbèques ils ont élaboré une autre vision pour eux Afrissiab c'est un roi toranien donc sursique ils disent bien que les Karachanides ils remontent leur dynastie vers le Shaname mais donc ils gomment qu'il y a les racines iraniennes pour eux c'est les racines turques et donc un des anciens directeurs de l'institut d'archéologie à Samarkand Timur Cherinov un de ses sujets préférés c'était donc des explications sur la base des Shaname d'autres poèmes épiques des sources littéraires et historiques plus les données archéologiques donc il a expliqué qu'on a des évidences que les premières populations c'était les populations turciques donc les Shaname le prouve donc d'un coup ce peuple voisine ils ne peuvent pas se mettre d'accord pour partager cet héritage culturel et quand l'Ozbékistan en 2003 a annoncé l'année de l'Avesta du cas de Tadjik s'est provoqué une crise majeure le directeur de l'institut d'histoire de Tadjikistan Massaf il a déclaré que c'est un résultat d'un complot et que les Ouzbéks ils ne veulent que détruire définitivement les grandes civilisations Tadjiques donc et là ces trois figures les plus importants au niveau intellectuel des constructeurs de cette idéologie de Tadjikité donc Rahim Massaf dont je vous ai parlé c'était avec Shakuri il était en tête des très grands mouvements intellectuels à l'époque qui a commencé à avertir tout le monde sur ces dangers Ouzbéks Pan-Turks qui sont en train de nientir les grandes civilisations Tadjik ils ont écrit 89 lettres à Garbatchev donc à l'époque soviétique pour dire qu'il y a le processus dangereux qui se passe en Ouzbékistan il faut savoir les civilisations iranophones notamment dans les villes de Samarkand et de Bukhara après 97 il y a eu une pétition qui a été signée par les intellectuels tadjiks qui ont demandé transférer ces villes à Tadjikistan même parce que ce sont des villes historiques de la culture historique d'autre part donc après et quand même ces discussions ont été gommées mais l'idéologie a été formée et l'idéologie était basée sur les recherches des ennemis des Tadjiks perdus des Tadjiks dissimulés sous forme d'Ouzbék donc c'est également c'est un texte qui est sorti des Masofs et des Chakouris où ils se sont adressés aux intellectuels Ouzbéks pour demander reconnaître leurs racines Tadjiks donc et dans le perspectif historique ils ont dit que le sort si tragique du Tadjikistan s'explique par le traîtresse des intellectuels tadjiks qui n'ont pas su à l'époque des délimitations nationales prendre parole et dire qu'il faut créer le Tadjikistan aussi fort que l'Ouzbékistan mais ce qui est le plus important dans cette histoire donc c'est l'histoire des langues Masof il propose quand même récupérer l'héritage soviétique il dit qu'il faut continuer la tradition du Tadjik en cyrillique en revanche notre académicien Shokuri il dit que c'est les soviétiques qui ont anienti la langue tadjik et qu'il faut revenir vers la langue tadjik classique dont écriture arabe et d'autres personnages que vous voyez ici Nygmat il n'a pas voulu entrer dans cette discussion sur la langue qui a pris détail absolument gigantesque donc jusqu'à amener le président d'intervenir cette discussion qui a dépassé le cercle académique et qui était parté vers le large public donc Nygmat lui il a écrit un livre donc maintenant on écrit des thèses sur ce livre et sur Nygmat lui-même donc le livre il était intitulé le phénomène tadjik Thierry et histoire donc lui il a proposé voire plutôt du côté de l'histoire il a dit que le peuple tadjik il a un très grand passé zoroastrien parce que évidemment donc ce sont des ariens en partant du chanama de l'avestal et d'un archéologique l'énigmat a formé un concept d'une macro-civilisation je cite macro-civilisation permanente et millénaire ariens avistiques zoroastriennes islamiques iran tadjik civil et original qui a joué le rôle clé dans l'histoire de l'Eurasie donc ce Thierry qui était formé par Nygmat il a certains termes clés qui sont très importants pour comprendre comment fonctionne cette tadjiquité à l'heure actuelle à Tadjikistan donc il y a le concept de protopatrie historique il y a les patries historiques il y a le concept de Tadjikistan historique le territoire des peuples tadjiques en formation il y a le concept le grand Tadjikistan il y a le Tadjikistan contemporain donc tout ça c'est de nouveau le système des couples des poupées jugognes à la base il y a le concept de l'ethnos le Thierry de l'ethnos c'est un dérivant de la théorie soviétique de l'ethnogenèse qui montre bien que le peuple il se développe sur le même territoire il fait le territoire et c'est toujours le même peuple et qui donc on peut tirer une ligne directe de l'époque la plus ancienne vers l'époque la plus récente ce qui est intéressant chez Nigmatov qui faisait aussi l'archéologie pour prouver cette thèse il utilisait ses propres retrouvailles faites à Oustrushana et il est largement ignoré tout ce qui était fait par les archéologues soviétiques russes donc de l'ermitage à Penjekent même s'il trouvaille de Penjekent il illustre quand même bien le Chanameh il y a un autre élément qui a été exploré pendant ces années de recherche donc c'est associé à l'identité tajique les traditions musulmans sunnites donc ça ça a été rejeté par le président lui-même parce que d'une part c'est conflictuel par rapport à Ismailite qui habite dans le Pamir et d'autre part si on reconnaît ça quoi faire avec les Araniennes qui ne sont pas sunnites mais qui sont chiites donc dans ce cas-là l'unité du Chanameh elle est également remise en question donc ce qui est intéressant pour nous c'est voir comment dans ce processus d'élaboration d'une idéologie nationale on a élaboré également les symboles étatiques donc en principe tout ce qui doit réunir les gens dans le cas de Tadjikistan ça peut également miner l'identité nationale comme on a dit déjà les questions des langues donc ça c'est aussi intéressant le statut des langues au Tadjikistan tout de suite après le chute de l'Union soviétique la langue Tadjik a été définie comme la langue nationale dans la constitution mais entre parenthèses était indiqué que c'est forsy après quelques années la constitution a été changée forsy a été rejetée et donc c'est resté uniquement la langue Tadjik avec la fin de la guerre civile on a de nouveau révisé la constitution et on a remis la langue Tadjik farsi qui est devenue de nouveau la langue nationale donc mais je dois reconnaître une chose que par rapport à l'Ouzbékistan à Tadjikistan on est beaucoup plus libre et les scientifiques peuvent discuter et s'exprimer sur certains symboles donc ça donne des discussions de vraies discussions et ça donne une possibilité d'analyser les symboliques nationales donc les chercheurs sont conscients que ce sont des intellectuels qui élaborent cette symbolique et d'autre part ils disent qu'on peut trouver des figures qui peuvent servir des figures de compromis comme les figures de Roudaki le poète persan qui était tout au début vu comme une figure qui équilibrait bien le discours pan-iraniste et Tadjik nationaliste mais le problème dans le Tadjikistan il faut toujours récaler les prétentions culturelles sur l'espace qui est limité aux frontières nationales et même si dernièrement on ne discute plus de changement des frontières quand même ça reste dans la discussion et donc notamment ce changement de symboles nationales Ferdoussi comme Roudaki apparemment n'était pas suffisamment Tadjik Ferdoussi il est né au Harassan et bon si Roudaki il est né à Pendjikant ils ont écrit en persan en Tadjik comme ils disent classique et c'était pas c'est donc un autre symbole a été choisi donc le symbole d'Ismaïl Samani qui selon les chercheurs Tadjik doivent servir le meilleur centre de tous les intérêts de toutes les populations donc mais là il faut aussi tenir compte qu'on ne peut pas prouver ça si on n'utilise pas le théorie de l'ethnogenèse donc les Aryens les Samani de les Tadjik et d'autre part donc si on ne traite pas l'histoire du point de vue un peu idéaliste donc parce que Samani il est présenté comme un gouverneur très sage paru de toutes les grandes vertus et qui a su faire épanouir la culture la littérature la science donc dans le cadre de son état ce qui est intéressant donc selon le président Tadjik entre les civilisations Aryen donc les Aryen et les civilisations de Samani il y a des liens qui ne sont pas visibles mais qui sont intrinsèques donc ils sont là et donc en grande partie les grandes vertus d'Ismaïl Samani ils sont venus du fait qu'il a su récupérer le génie Aryen et donc cette intelligence Aryen il a su le réaliser au niveau de l'état Samani rapidement le symbolique de ce monument il est beaucoup plus complexe que le monument à faire d'eau aussi ici on a le Coran donc le Tadj les Tadjiks ils remontent leur ethnonyme à cette terminologie les sculptures d'Ismaïl Samani il est tout à fait pacifiste parce qu'il fallait qu'il réunisse les peuples après la guerre civile il tient le scripteur de pouvoir avec les sept étoiles donc les mêmes sept étoiles ils sont sur le Caron mais cette fois-ci c'est sept régions du Tadjikistan ce n'est pas sept régions qui sont évaquées dans l'Avesta pour justement faire plutôt recadrer dans le cadre des frontières nationales d'autre part vous avez ici des figures des lions le symbole de stabilité sous le caline il y a une salle où il y a une petite copie du mazalée de Samani de Bukhara avec un tout petit pot de terre sacrée de Bukhara donc justement pour constituer toute cette Tadjikité donc et là il y a aussi une carte en marbre qui montre bien le grand Tadjikistan donc c'est ça le problème qu'à l'époque on a eu le grand Tadjikistan maintenant il n'y a plus de grand Tadjikistan donc il faut trouver pourquoi et donc ça ça ouvre la porte à toutes les spéculations à toutes les théories des complots des ennemis et ça donne la place à ce sentiment de victimisation qui est quand même assez fortement présent ce qu'il faut reconnaître que le Tadjikistan il a téléré pas mal les symboliques soviétiques même par rapport à l'Ozbékistan c'est très parlant donc ces sculptures soviétiques qui représentent le blason soviétique il est resté jusqu'en 2014 quand il était remplacé par ce monument qui montre déjà les symboliques donc purement nationales il y a encore le statut des Lénines à Tadjikistan donc en gros c'est le dernier pays de l'Union soviétique qui garde encore les statues des Lénines et ça c'est donc un des derniers épisodes assez drôles que je voudrais vous montrer donc les discussions qu'il y a eu quel personnage il faut choisir pour les manées tadjiques donc à 2000 à l'année 2000 ils ont fait en traduire le nouveau manée Somani et bon là évidemment il y a Ismaël Somani mais le personnage le plus controversé c'était Roudaki le billet avec Roudaki il est paru seulement en 2010 parce qu'au début ils n'ont pas voulu le prendre pourquoi parce que Roudaki il était avoglé par le petit fils d'Ismaël Somani donc cet épisode il est tarni en pôle dynastie de Somani et d'autre part Roudaki il était vu comme le père fondateur de la langue classique tadjique donc farcie en écriture arabe mais il y a déjà un personnage qui est notre père fondateur de la langue tadjique c'est Sadridin Ayni sauf que Ayni le proposait le tadjique en cyrillique donc c'est créé une situation de conflit et jusqu'en 2010 Roudaki n'était pas traduit Firdausi n'est pas apparu parmi ces personnages parce qu'il était trop pan-iranien donc il n'était pas suffisamment tadjique et cette politique comme vous avez vu un peu en zigzag quel personnage il faut choisir ou le siècle d'heure il était fortement critiqué par les tadjiques eux-mêmes et notamment il est critiqué actuellement parce que maintenant il y a un nouveau symbole c'est l'imam Abu Hanifa ou l'imam Azam donc le studio tadjique film il vient de tourner en 2016 un film documentaire que présente ce nouveau personnage un nouveau héros qui est censé faire une barrière à l'islamisme global donc et qui doit promouvoir l'islam plus doux et qui n'est pas si radicalisé parce que les craintes des intellectuels tadjiques aujourd'hui que pour les islamistes il n'y a pas de frontière l'islam est global et il n'y a pas de fait national les islamistes ne reconnaissent pas notamment le naruz donc pour finir cette présentation je voudrais dire que ce n'est pas uniquement les tadjiques d'aujourd'hui qui sont les créateurs de cette idéologie comme je dis au début les racines sont profondes et derrière le livre du président Rachmanov donc le tadjique dans le miroir de l'histoire on voit ce livre de Babadjan Gafourov qui a été écrit donc la nouvelle édition si on peut dire en coproduction avec Litvinsky bien que comme a dit Litvinsky c'est lui-même qui a écrit le livre il était signé par Gafourov mais donc tous les idées des bases sont là et notamment cette vision de l'histoire téléscapique où on a le grand Tadjikistan et donc sous cette marque du grand Tadjikistan on a l'histoire de toute l'Asie centrale qui est passée en revue et au niveau donc la même chose avec le Thierry arien donc ce n'est pas une explosion qui date d'aujourd'hui c'est les chercheurs tsaristes donc de l'époque de la Russie impériale qui ont cherché le protopatrie des peuples iraniennes qui étaient placés notamment au Pamir parce que les gens là-bas ont les yeux bleus ou verts ils sont très clairs et donc il y a une très longue tradition qui quand même était tout simplement développée par les Tadjiks et d'autre part comme je l'ai déjà dit les Tadjiks n'ont pas tourné leurs films du Shaname ils ont recyclé les films qui ont été tournés à l'époque soviétique pendant les années 70 71 79 donc et ces personnages ils sont vus jusqu'à maintenant comme les personnages clés donc ce sont des films de Boris Kanyagaraf et ce qui est assez intéressant qu'il s'est fait rapprocher que les personnages principaux comme Rostam ou comme Tachmina a été joué par les acteurs qui ne sont pas Tadjiks donc Rostam elle était une acteur à 7 et Tachmina c'était une actrice Ouzbèque donc et maintenant à titre postume c'est très fortement rapproché à ce metteur en scène parce que ça touche la fierté nationale Tadjiks sur ces paroles je vous dis merci beaucoup pour votre attention applaudissements Merci.